Oui, alors avant de parler de ce que nous faisons en Martinique, puisque nous, nous deux, nous vivons en Martinique, nous repartons bientôt, j'aurais aimé qu'on prenne Ephésiens 4 à partir du verset 1 que le Seigneur m'a mis à cœur avant cette émission. Donc, je vous prie donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous et au-dessus de tous et parmi tous et en vous tous. En fait, le Seigneur me faisait comprendre que, tout à l'heure, le frère parlait de la prophétie que le frère Shora a donnée il y a un peu plus d'un an maintenant, puisque c'était en septembre 2017. Effectivement, beaucoup de personnes ont parlé de cette prophétie concernant le tremblement de terre, etc. Mais je crois qu'en fait, il faut que nous fassions un constat et que nous nous demandions qu'avons-nous fait depuis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le terme échou pour voir en fait ce qui se passe, parce que nous avons un rôle à jouer en tant que chrétien. Nous devons faire les choses, parce que le plus important, enfin, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, quand le frère Shora a donné cette prophétie, il a dit, si vous ne vous repentez pas. Le Seigneur n'a pas dit que c'était acté. Le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas. Ça veut dire qu'il y avait encore moyen de faire autrement, mais ça dépendait de nous. Maintenant, une année s'est déjà écoulée et en fait, je crois qu'il faut que nous sondions vraiment le Seigneur, que nous soyons vraiment à notre place et demander au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Il ne faut pas rester sur nos acquis. Il ne faut pas se contenter d'aller à l'église tous les dimanches et puis d'avoir la sensation du devoir accompli. C'est-à-dire, je suis allée à l'église, j'ai prié et puis ça y est, c'est fait. Non, parce que peut-être qu'effectivement, aller se réunir à l'église, c'est très bien, mais peut-être que le Seigneur attend autre chose de toi, mon frère, ma sœur. Il faut aller plus loin. Il faut que tu puisses aller voir d'autres personnes ou je ne sais pas. Simplement pour vous citer, il y a à peu près deux ans, je disais, oh là là, évangéliser dans les rues, ce n'est pas, enfin, chacun sa grâce, etc. Et Dieu a permis qu'un des frères d'ici, le frère Simon, vienne en vacances. C'est avec lui qu'on a évangélisé dans les rues pour la première fois. Et donc, à l'issue de ça, le Seigneur, en fait, c'est comme s'il nous avait mis le pied à l'étrier et nous avons continué. Nous avons continué ensuite toutes seules, nous avons continué beaucoup avec le frère Denis. Et je peux vous dire que sortir à la rencontre des gens, c'est vraiment là qu'on voit les besoins du peuple. C'est vraiment là qu'on voit la souffrance. C'est vraiment là qu'on voit les gens se convertir. C'est vraiment là. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens sortent d'une église catholique où ils connaissent, oui, le Jésus sur la croix, mais c'est tout. Ils ne connaissent pas Jésus. Il faut qu'on ait conscience de ça. Donc, on est enfermé dans nos bâtiments d'église tout le temps. On ne va pas à la rencontre des gens, mais en fait, eux, ils ne connaissent pas Jésus et ils périssent au dehors. Donc, c'est très bien de s'enfermer toujours entre frères et sœurs, de se fortifier, se fortifier. Mais on en fait quoi? On en fait quoi? Donc, c'est vrai que le Seigneur nous interpelle là-dessus et le Seigneur nous interpelle sur l'unité. Parce qu'il faut que nous soyons unis pour avancer pour le Seigneur. Peu importe que tu sois église, baptiste, pentecôtiste, je ne sais pas quoi, le Seigneur ne regarde pas toutes ces choses. L'église du Seigneur, c'est nous. Et le Seigneur a besoin que nous soyons tous à notre place pour pouvoir travailler. Et c'est important, en fait, parce que je peux dire que quand nous avons commencé à évangéliser comme ça, c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il y a des choses à faire au dehors. Et petit à petit, le Seigneur nous a amenés à ça, à aller à la rencontre des gens. Les gens ont besoin de Bible. Les gens n'ont pas de Bible. On va, on leur distribue des Bibles. On distribue des tracts d'évangélisation dans les boîtes aux lettres comme le Seigneur nous conduit à le faire. Donc, je ne sais pas quelle est ta mission, mon frère, ma sœur. Mais tu as forcément quelque chose à faire pour le Seigneur. Parce qu'il est temps que l'épouse se lève en Martinique, comme me disait une sœur hier soir. Il faut que l'épouse se prépare au retour de Christ. Et pour l'instant, nous ne nous préparons pas. Parce que quand on rencontre les gens et qu'on leur parle de Christ, tout ce qu'on entend, c'est oui, mais mon pasteur, oui, mais mon pasteur. La Martinique est gangrénée avec mon pasteur. Mais ton pasteur, c'est un homme comme toi. Il se bat pour son salut ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Donc, il se bat ou pas. Mais en tout cas, il se bat pour son salut. C'est un homme comme toi. C'est un homme comme toi. Il ne faut pas encenser l'homme. Il faut chercher Jésus. Et là, je crois qu'on n'a plus de temps. Alors, l'auge du Seigneur, il est presque minuit. Donc, il faut que nous nous levions. Il faut que nous avancions. Il faut que nous allions à la rencontre des gens. Parce que c'est là que ça se passe. C'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais porter une exhortation à nous tous. Parce que nous tous, nous devons être à notre place. Et moi, la première, je le prends pour moi. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a les combats. Mais si on se contente de rester dans les bâtiments d'église et d'avoir la sensation du devoir accompli parce qu'on a prié avec les frères et sœurs, là, on ne fait pas forcément le travail du Seigneur. Alors que peut-être tous ne sont pas appelés à aller dehors sur le terrain, mais quand même, il y en a qui sont appelés à aller dehors sur le terrain. Donc, il faut être à l'écoute du Seigneur. Comme le frère Chora nous disait il y a deux jours, il faut écouter, en fait. On a besoin des coton-tils spirituels pour que le Seigneur puisse nous amener à écouter et nous amener là où il veut que nous soyons. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais interpeller la Martinique. On voit vraiment ce qui se passe. On constate la chaleur accablante qu'il y a. On a vu les plages de sargasse. On a vu les gens qui tombent malades. À la Ménard, on a ouvert un service spécial pour accueillir les gens tellement il y avait des gens qui étaient malades. Je pense que ce sont des signes pour nous que peut-être un païen n'y fera pas attention. Mais nous, en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait attention aux signes. Dans un pays où il chauffe jusqu'à 35 degrés, on a eu de la grêle. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous fassions attention à cela et que nous travaillons pour le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous apporter comme message. Et puis, effectivement, vous présenter l'association. Comme je vous disais, il y a à peu près un an et demi, on a commencé. Le Seigneur a permis que nous fassions l'acquisition d'une imprimante professionnelle de manière à faire des tracts, les tracts qu'il nous inspire et à distribuer l'évangile dans les boîtes aux lettres. Donc, chose que nous faisons depuis un an et demi à peu près. Et là, le Seigneur nous a demandé d'aller maintenant plus loin en mettant sur pied une épicerie solidaire, mais mobile. Donc, nous devons faire l'acquisition d'un camion, le faire équiper de manière à pouvoir aller à la rencontre des familles dans le besoin, aux quatre coins de la Martinique, les 34 communes, et leur emmener des colis, des colis types et des colis spécifiques en fonction des personnes que nous allons rencontrer. Donc, c'est-à-dire ne pas leur emmener simplement la parole, mais aussi aider dans les besoins alimentaires. Donc, le Seigneur nous demande un an et demi après d'aller encore plus loin. Et je crois que c'est le temps pour tout le monde de sortir, d'aller à la rencontre des gens, parce qu'il y a des gens qui, en fait, sont tellement ancrés dans le système catholique qu'ils ne savent même pas que Jésus guérit. Ils ne savent même pas que Jésus peut parler. Ils ne savent même pas que Jésus peut leur... Et quand on leur donne une Bible ou quand on leur donne quelque chose, c'est là qu'ils réalisent. Ils disent, mais quand même, ce n'est pas le Jésus qu'on m'a présenté. Donc, ça déclenche quelque chose. Et plus nous serons nombreux à le faire, plus nous serons nombreux sur le terrain, et plus le Seigneur pourra glorifier son nom, et plus le Seigneur pourra avoir des cœurs qui se tournent vers lui. Donc, c'est vraiment un appel qu'on fait pour la Martinique. On ne dit pas d'y aller et on reste à distance. Nous, on repart après-demain, donc nous aussi, on va être sur le terrain. Ce n'est pas facile. Il y a les combats. On ne peut pas le nier. Mais par contre, Dieu se glorifie. Et je pense que c'est dans l'unité qu'on va y arriver. Et c'est dans l'unité qu'on pourra clamer au Seigneur sa grâce afin que la Martinique ne soit pas frappée. Voilà. C'est le message que je voulais vous faire passer. Et je vous encourage vraiment, vraiment à sonder le Seigneur pour que chacun soit à sa place dans le corps de Christ. Voilà. Soyez tous bénis. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais parler un peu dans le même sens. Enfin, dans le même sens par rapport à la Martinique. Je ne vais pas pointer le catholicisme parce qu'il n'y a aucune religion. Dieu ne nous demande pas les religions. Et c'est vrai que la Martinique est très, très religieuse. Toute religion confondue. Il n'y a pas que le catholicisme. Sauf que Jésus, il ne se trouve vraiment pas dans une religion. Donc, on doit vraiment chercher Jésus. Aller plus loin. Chercher en profondeur dans cette parole qu'il nous a laissée. Le chercher, lui. Parce qu'il se laisse trouver par les cœurs sincères. Et vraiment, c'est... Au niveau de la Martinique, c'est vraiment dans ce sens. Parce que c'est un peuple qui aime le Seigneur, mais qui ne connaît pas le Seigneur, malheureusement. C'est un peuple qui aime le Seigneur. Quand on va en évangélisation, les gens, en fait, ils ne font pas exprès. Ils ne connaissent pas. Ils sont mal enseignés. Il y a des charlatans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Martinique. C'est de la faute à personne, j'ai envie de dire. Mais le Martiniquais, de manière individuelle, doit s'interroger et chercher, lire en profondeur sa Bible à la maison. Parce que le Seigneur, il parle véritablement. Moi qui vous parle, le Seigneur s'est révélé à moi dans ma chambre. Je n'étais pas dans une église, dans un bâtiment, dans une quelconque dénomination religieuse. Le Seigneur s'est vraiment révélé à moi dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai trouvé des réponses à mes questions dans la Bible, etc. J'ai vraiment cherché Jésus avec mon cœur. Et je l'ai trouvé, j'ai envie de dire, chez moi. Je l'ai trouvé chez moi. Et vraiment, ce n'est pas dans la religion. Comme je dis tout le temps, la religion ne sauve pas. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Donc si ce soir, il y a des personnes qui ne sont pas encore converties, qu'il n'y a pas que des chrétiens qui regardent TV de vie, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore converties, qui regardent en ce moment, véritablement, moi, le message que je veux faire passer, c'est de chercher Jésus, de ne pas chercher la religion. La religion, ça nous rend confus, tout simplement. Parce qu'on se demande laquelle a la vérité. On se bat à se dire, non, mais c'est moi qui ai la vérité. C'est moi. Non, la seule vérité, je vous le dis, c'est la parole de Dieu. La seule et unique vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous, Martiniquais et peuple du monde entier, cherchons encore, creusons encore, même les chrétiens, parce que le Seigneur, vraiment, moi, ce que je comprends, parce que ça fait deux semaines qu'on est là, ce que je comprends, c'est qu'on peut être chrétien et ne pas avoir, justement, ne pas avoir l'oreille attentive à l'esprit du Seigneur. On peut avoir l'esprit et ne pas y être attentif, occupé par les choses du monde, occupé par le travail, occupé par toutes ces choses. Et vraiment, prenons le temps, parce que Jésus revient. Et franchement, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de rater le ciel. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de rater l'enlèvement. Donc vraiment, préparons-nous, préparons nos cœurs, vraiment, et soyons à nos places, comme ma mère disait, soyons à nos places, afin que vraiment le Seigneur se glorifie. Parce que je suis persuadée que la Martinique, vraiment, si la dynamique avec laquelle on repart, si on reste sur ça, et si d'autres personnes encore se lèvent, parce que c'est dans l'unité qu'on réussira, si véritablement on poursuit selon le Seigneur par l'esprit et non par la chair. Parce que c'est vrai, des fois, c'est difficile. Des fois, il y a le travail. Moi-même, des fois, je me dis, « Mais comment associer Dieu, travail, les occupations ? » Associer tout ça, parfois, ça peut nous rendre confus. Mais le Seigneur nous a donné, il a tout donné. Franchement, cette Bible, la parole de Dieu, il y a toutes les clés dedans. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour nous dire, pour nous aiguiller, parce que c'est selon le Seigneur que nous devons marcher. Donc, véritablement, accrochons-nous, accrochons-nous, peuple martiniquais, afin que, véritablement, nous nous levions davantage pour que ce peuple... Parce que la dernière fois, en mai, je suis partie en métropole, et pendant que j'étais côté Hublot, et je regardais la Martinique comme ça, et j'ai commencé à pleurer, parce qu'en fait, ça me touchait de voir, en fait, ma terre, là où je suis née, une île que j'aime beaucoup, ça me touchait, en fait, et je pensais au tremblement de terre. Je me disais, « Tu imagines si ça arrive ? » Enfin, je ne sais pas, j'ai eu une prise de conscience par le Hublot. Quand je regardais par le Hublot, j'ai eu une prise de conscience. Et vraiment, je pense que nous devons tous nous lever, afin que le Seigneur, qui n'a pas acté ce tremblement de terre, que cela puisse passer. On a vu, comme ma mère le disait, toutes les catastrophes qui passent. Soyons attentifs, parce que tout ça, ce sont des signes du Seigneur pour pouvoir nous parler. Donc vraiment, je crois que nous devons véritablement nous lever, nous lever et surtout être unis. On insiste dessus, parce que je crois que le Seigneur insiste dessus. Soyons unis, s'il vous plaît. Soyons unis. Arrêtons les guerres. Moi, je suis jeune converti. Je peux vous dire, quand je vois des anciens, quand je vois des personnes plus âgées que moi dans la foi se battre pour des titres, se battre pour des choses, je me dis, mais franchement, je me pose des questions. Je vois en Martinique, il y a beaucoup de jeunes qui se lèvent. Mais malheureusement, le nouveau converti, il est vite pris par l'orgueil. Il est vite pris par l'orgueil s'il n'est pas encadré. Mais les anciens ne veulent pas nous encadrer. Ils ne veulent pas sortir avec nous. Ils veulent rester assis. Et nous, on ne peut pas rester assis. Si on a le fait, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses pour le Seigneur, d'aller évangéliser, d'aller faire des choses. Donc, si on n'est pas unis, franchement, on n'y arrivera pas. Et moi, je crois que, véritablement, l'unité est nécessaire pour que le Seigneur puisse agir et se glorifier en Martinique. Et je crois qu'il le fera. Donc, prenons vraiment conscience et accrochons-nous à la parole du Seigneur. Non pas à un homme, mais vraiment à la parole du Seigneur afin qu'il fasse dans nos vies. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Oui, donc, amen à ce que le frère disait. Donc, on voudrait juste vous partager, effectivement, au niveau de l'association. Donc, le nom de cette association, elle est en cours de construction. Donc, tout n'est pas encore fignolé. On doit, comme ma mère disait, faire l'acquisition, acheter un camion pour pouvoir, effectivement, porter à bien ce projet. Donc, le nom de l'association, c'est rien qu'un geste. Donc, voilà. Donc, oui, le nom de l'association, c'est rien qu'un geste qui aura pour but de continuer à propager l'évangile de Christ, puisque nous allons être amenés à faire les 34 communes de la Martinique, continuer à distribuer les tracts en boîte aux lettres. Donc, peut-être qu'il y en aura où le Seigneur leur mettra à cœur de nous aider dans les distributions. Cette association aussi, on pourra y faire appel de manière à ce qu'on aide les familles en difficulté, qu'elles aient des cartons avec des denrées alimentaires. Tout aide que le Seigneur nous mettra à cœur. Mais en tout cas, c'est un camion qui se déplacera de commune en commune pour pouvoir visiter les gens et aider les familles dans le besoin et leur donner les colis alimentaires dont elles ont besoin pour pouvoir vivre décemment. Parce que quand vous allez à la rencontre du peuple, croyez-moi qu'en Martinique aussi, il y a de la misère. En Martinique aussi, il y en a qui se couchent et qui n'ont rien à manger. Donc, nous repartons samedi. Nous allons tâcher de boucler les papiers très rapidement et de faire l'acquisition du camion aussi très rapidement, selon la grâce de Dieu, pour pouvoir démarrer et faire l'œuvre du Seigneur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada